Vous pouvez peut-être commencer par parler des personnalités qui ont disparu récemment, et peut-être parler d'abord de Jacques Denis, et pourquoi il a beaucoup compté pour toi. Alors Jacques Denis est décédé le 1er janvier de cette année 2016, dans sa centième année. Donc c'était vraiment le seigneur quand je suis arrivé à Orsay, et c'était quelqu'un d'une très très grande gentillesse, très bonne analyse, très bon pédagogue, et qui m'a fait bénéficier d'énormément de conseils. Donc je l'ai écouté avec une très grande amitié, très grande reconnaissance. La deuxième figure qui est partie, c'est celle de Tan Vé, toute jeune, arrivée en 1983 à 20 ans, de sa Chine d'origine, Wu Ran, et je dis toujours « ramenée dans les bagages » de Jean-Pierre Cahan, qui avait déjà mis en place une grande coopération avec la Chine. et je me souviens très bien d'elle, elle a fait des études de troisième cycle, parce qu'elle arrivait avec une formation relativement peu avancée, et donc elle a suivi le troisième cycle, et à ce moment-là j'enseignais dans ce cycle, et je l'ai prise en particulier dans mon bureau pour lui faire des compléments de formation, par exemple sur les revêtements et des choses comme ça. Elle est devenue par la suite une élève d'Adrien Douadie, et elle s'est spécialisée en ce qu'on appelle la dynamique holomorphe, et elle y a fait des choses extrêmement brillantes, et donc c'est avec très très grande tristesse que nous l'avons vue partir d'une maladie très pénible. Et tout récemment, il y a eu la disparition de Jean-Christophe Yokoz, que j'ai vue à ses tout débuts, puisque je vois encore sa figure entrant dans le bureau de Jean Cerf. Alors Jean-Christophe Yokoz était le fils d'un physicien, Jean Yokoz, qui était à l'époque directeur de ce qu'on appelle l'institut IN2P3, donc il avait un rôle important, et certainement il se préoccupait de l'orientation mathématique de son fils. Et il lui avait dit « va voir Jean Cerf ». Et il se trouve que j'étais à côté de Cerf quand il est entré, avec sa figure rayonnante, absolument extraordinaire, et Jean Cerf l'a immédiatement orienté vers Michel Hermann. Et c'est sans doute la raison pour laquelle j'étais à côté de Jean Cerf, c'est que Michel Hermann était un camarade de promotion à l'école polytechnique, et que nous étions très proches, et que Michel Hermann venait de faire des choses extrêmement brillantes sur une conjecture d'Arnold. Donc lui aussi a contribué peut-être à l'orientation vers les systèmes dynamiques en France. Voilà. Donc c'est cette évocation de gens qui m'étaient... que j'aimais beaucoup. Tout ce que tu racontes là nous replonge bien dans le passé, et dans une partie du parcours que tu as eu ici à Orsay. Est-ce que tu peux retracer peut-être ce qui t'a lancé dans le parcours mathématique que tu as eu par la suite ? Alors il y a une chose remarquable dont j'ai eu la chance d'entrer à l'école polytechnique et d'avoir le cours de Laurent Schwartz. Et en fait, j'avais aucune idée de ce qu'étaient les mathématiques. Je n'avais une vue des mathématiques que quelque chose de mécanique, des formules, des choses qu'on applique automatiquement. et cette espèce d'intelligence brillante où on voyait quelqu'un qui dominait ce dont il parlait. Et ça m'a frappé à un point extraordinaire. Donc Laurent Schwartz, je dirais, il est au départ de toute ma vie professionnelle. Et pour des raisons que je ne vais pas chercher à expliquer maintenant, qui sont un peu subtiles, il avait extrait de la promotion de l'école polytechnique cinq chercheurs. Et il les a, tous les cinq, orientés vers des domaines qui n'étaient pas le sien à l'époque. Et en particulier, après l'école, il a, à l'Institut Henri Poincaré, il a donné un cours de mathématiques avancées, de troisième cycle, et dans ce cours, il y avait en fait de la topologie différentielle. Il enseignait la théorie des courants de Georges de Rame, qui est l'analogue forme différentielle de ce que Laurent Schwartz lui-même avait fait par rapport aux fonctions. Les courants sont des formes différentielles généralisées, les distributions des fonctions généralisées. Et alors, en quelque sorte, il m'a donné le premier cours de topologie différentielle, et qui m'a marqué à tel point que ça m'a poursuivi tout le temps, et d'une certaine façon, je n'ai peut-être jamais décollé des formes différentielles. et je pourrais le raconter sous d'autres formes un peu plus tard. Et puis, il faut le dire, bon, je suis sensible à l'esthétique, et Schwartz était un charmeur. Il a charmé beaucoup de gens. Voilà. Je crois que c'est ça. Et j'ai toujours essayé, j'ai certainement pas réussi, mais j'ai toujours essayé de transmettre les mathématiques comme Schwartz me les a transmises. J'ai bénéficié, j'ai reçu beaucoup d'autres enseignements mathématiques, en prenant le mot enseignement au sens le plus élevé du terme. J'ai mis au tableau un nom, qui est un des cours que j'ai suivi à Orsay, par Larry Siebenmann, qui m'a appris aussi beaucoup de choses. Le titre de son cours était « Le fibre et tangence ». C'était très, très joli, mais il n'y avait pas cet effet Schwartz. Il y avait d'autres choses. Et puisqu'on a évoqué ça hors micro, peut-être que c'est Larry Siebenmann qui m'a emmené le premier sur ce que j'appelle le front de la recherche, c'est-à-dire l'endroit où on touche l'inconnu. J'avais même... Je me souviens très bien de choses qui remontent à l'enfance ou à l'adolescence où j'aimais les mathématiques, mais je croyais que les mathématiques étaient écrites une fois pour toutes. Ce qui est une pensée qui est dans la tête de pas mal de gens. Si on prend quelqu'un au hasard dans la rue, au hasard totalement, il ne saura pas du tout ce que c'est que les mathématiques, mais au cran suivant, il pensera que les mathématiques sont écrites une fois pour toutes, qu'elles ont été finies au XIXe siècle et puis on pourra la ligne. Et la notion de recherche mathématique, je crois que c'est quelque chose sur lequel il faut réfléchir. Donc je n'avais pas d'idée sur la recherche mathématique. En revanche, j'avais des idées sur l'enseignement des mathématiques et j'avais toujours envie de raconter ce qu'on venait de me raconter. Et par exemple, à l'école polytechnique de l'époque, qui était en 1963, l'école était sur la montagne de Sainte-Geneviève, donc on avait des petits appartements qu'on occupait à huit personnes. Il y avait une grande salle de bain, un dortoir, des bureaux et des tableaux noirs. Et essentiellement, les cours de Schwarz, je les répétais pour mes camarades à chaque fois qu'ils avaient eu lieu. Et par rapport au style d'enseignement de Laurence Schwarz, est-ce que c'était plutôt cet enthousiasme qui t'a frappé ou est-ce que c'était aussi une influence de Bourbaki ou est-ce que c'est quelque chose que tu as voulu reproduire ou est-ce que c'est un peu différent ? L'influence de Bourbaki, je ne sais pas ce que tu évoques. Schwarz nous a pratiquement jamais parlé de Bourbaki. Je ne suis pas sûr qu'il ait eu un style lui-même Bourbaki. D'ailleurs, on dit beaucoup que c'est le plus mauvais texte de Bourbaki, c'est celui sur l'intégration. Et effectivement, puisque j'ai évoqué le nom de Jacques Denis tout à l'heure, au contraire, Jacques Denis, qui n'avait peut-être pas la brillance orale de Laurence Schwarz, avait la netteté par écrit absolument extraordinaire. Donc, il y a plusieurs aspects dans la pédagogie. Heureusement, on peut être meilleur sur un volet, moins bon sur un autre, etc. Il y a de la place pour tout le monde. Et quand tu es arrivé à Orsay ensuite, comment est-ce que les choses se sont passées ? Avec quelles personnes tu intervissais ? Et du point de vue de complémentarité des points de vue et des qualités, qu'est-ce qui a ressorti le plus pour toi dans les contacts que tu avais avec les gens qui étaient là à l'époque ? Alors, oui, c'est une très bonne question. Ça peut être l'occasion d'évoquer ce qui existait et qui n'existe plus, mais qui était une très bonne chose. Ces postes qui s'appelaient hors contingent, qui permettaient de recruter ce qu'on appelait des maîtres de conférence, mais qui aujourd'hui s'appelleraient des professeurs de seconde classe en, comme on dirait maintenant, en CDD. Donc, j'ai été recruté en CDD. Il y a beaucoup de gens qui ont été recrutés en CDD. Et j'ai donc été très jeune, mis en face de grands amphis qui étaient relativement agités parce qu'on était très près de 68 donc j'ai commencé à faire ça en 70. Et c'était, je pense que c'était extrêmement formateur. Alors, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il manque de zones où on peut comme ça apprendre comment on s'exprime devant un amphi important. et j'ai toujours ressenti quelque chose d'assez excitant. J'en ai fait à la fois peur mais en même temps c'était porteur et c'est un souvenir très intéressant. Alors, dans ces enseignements de base, de première année par exemple, il y a une chose typique qu'on pouvait faire et là, ça m'a vraiment marqué et ça répond pleinement à la question, c'est que on pouvait en profiter pour apprendre soi-même des choses qu'on ne savait pas. Une bonne façon d'apprendre des mathématiques, c'est de les enseigner. Et j'ai fait ça dans des secteurs un petit peu éloignés et par exemple, j'ai, je me souviens très bien, dans l'enseignement de mathématiques qu'on appelait SVT, sciences de la terre et de la vie, il y avait des statistiques. Alors, j'avais une, par la théorie de l'intégration, je savais un peu de probabilité, j'avais même passé un certificat de probabilité mais parce que c'est de l'analyse juste un peu transposée. Les statistiques, c'est un autre monde parce que c'est un autre langage, c'est d'autres problèmes. Les tests, par exemple, pour savoir ce que valent les statistiques qu'on manie, c'est quand même des questions qu'on ne se pose pas en topologie, par exemple. On ne fait pas des tests sur les énoncés et c'était très formateur. Je pense que ça ouvre l'esprit, c'était excellent. Visiblement, le fait que je me sois intéressé à ça avait marqué un peu l'entourage puisque dans le centenaire du centre de mathématiques, dans le cinquantenaire du centre de mathématiques de l'école polytechnique qu'il y a eu il y a quelques mois, Dacuna Castel a évoqué cette expérience que j'avais faite. Donc, pendant ton passage à Orsay, à cette époque-là, Cerf m'a raconté qu'en tout cas, il a accordé une très grande importance aux visiteurs de longue durée. Il y a beaucoup de grands noms qui se sont succédés ici pendant un certain temps et c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est plus pareil aujourd'hui puisque les visites en général sont de plus courte durée que ce qui était à faire à l'époque et est-ce que tu as des souvenirs ou des expériences des chances que tu as eues ou que tu as pu profiter durant cette époque ? Alors, des visites prestigieuses, il y en a eu. Il y a eu celle de Thurston au début des années, enfin, la première partie des années 70 Thurston est revenu bien plus tard et entre les deux il avait réussi à nous donner la matière pour faire un séminaire qu'on a fait avec énormément de soins sur les travaux de Thurston sur les surfaces et ce travail a effectivement une renommée internationale donc ça a beaucoup compté. Un autre nom, c'est celui d'Alan Weinstein qui est venu et qui m'a en quelque sorte amelé vers à travailler sur la géométrie symplectique. Et j'ai aussi écrit donc au tableau en écho à ce cours de Zibbenmann dont j'ai parlé tout à l'heure qui s'appelait le fibré tangent. On a fait un séminaire qu'on a appelé le fibré cotangent et qui était justement à la période où Alain Weinstein était là. Et c'est ça qui m'a amené vers les fonctions génératrices et au travail que j'ai dirigé avec sur Jean-Claude Sycraft. Donc c'est quand même une influence très importante. C'est ça qu'il y a vraiment cette présence de visiteurs qui ont vraiment donné une nouvelle orientation à ton parcours mathématique. Alors en quelque sorte dans ces années-là c'est assez intéressant. Oui peut-être je peux en parler. Il y avait j'ai peut-être quelques résultats que je peux évoquer. Il y en a un qui est vraiment issu de ma fréquentation de de l'environnement formé par Jean Cerf Zibbenmann Poenaro et Harold Rosenberg. C'est un problème qui m'avait été posé par Poenaro qui concerne la question suivante est-ce que deux sphères plongées homotopes sont-elles isotopes ? Voilà un énoncé très facile et c'est très facile de voir que ça implique ce qu'on appelle la conjecture de Poincaré en deux lignes. Mais le même problème peut être posé en admettant la conjecture de Poincaré parce que toutes les variétés de dimension 3 qu'on connaît satisfont la conjecture de Poincaré. une variété satisfait à la conjecture de Poincaré si elle ne contient pas ce qu'on appelle de fausses boules c'est-à-dire de domaines compacts simplement connexes et contractiles. Voilà. Et alors j'ai réussi à démontrer que deux sphères homotopes dans une variété qui satisfait la conjecture de Poincaré maintenant avec Perelman on sait que c'est toujours le cas deux telles sphères sont toujours isotopes. Et alors ce résultat en quelque sorte il avait frappé un certain nombre de gens dont un spécialiste de la petite dimension qui s'appelait qui avait un joli nom Christos Papakiriakopoulos qui était professeur à Princeton et qui a bien voulu prendre ce texte dans les annals et c'est grâce à ça en fait que j'ai eu à la fois un cours pécho au Collège de France et que j'ai été nommé en CDI à Orsay. après quelques années de disparition dans d'autres univers. Et alors c'est intéressant parce que ça m'a amené à réfléchir sur la petite dimension. La petite dimension plus l'influence Weinstein et Cotangent m'a amené aux formes différentielles et à la fin des années 70 j'ai fait un théorème relativement important qui est que sur les formes différentielles de degré 1 non singulière deux formes cohomologues sont isotopes. Je mentionne parce que c'est quand même amusant que j'ai toujours dans la tête d'écrire une application j'avais raconté ça oralement mais je ne l'ai jamais écrit on peut extraire de ça une démonstration du théorème de Cerf connu sous le nom de gamma 4 égale 0 et je crois qu'il faudra que je le fasse un jour mais en fait j'ai plutôt glissé vers la géométrie symplectique et donc effectivement un monde un peu différent donc voilà pour mon le schéma d'accord alors au niveau des activités mathématiques en tout cas dans une partie du laboratoire il y a également eu un glissement qui est celui de la topologie avec l'équipe de topologie fondée par par Jean Cerf avec dans une direction appliquant également la dynamique sous l'influence de Douadi finalement la géométrie symplexique contient à la fois des aspects topologiques et dynamiques comment est-ce que tu as quel regard tu as eu sur ce qui s'est passé lorsque lorsque les thématiques ont évolué également pour inclure les systèmes dynamiques j'ai été j'ai été séduit par les systèmes dynamiques j'ai pas contribué moi-même mais je dirais à une autre échelle parce que c'est une échelle qui n'est pas celle de l'enseignement et c'est un peu comme ce que j'évoquais à propos des statistiques j'aime beaucoup apprendre des choses nouvelles et ça rentre vraiment dans le cadre de choses nouvelles donc mais je dirais que la fréquentation quotidienne puisqu'on était dans le même laboratoire avec Michel Hermann en quelque sorte me chauffait tous les jours sur les problèmes de dynamique et puis il y a eu aussi ça c'est important parce que Thurston lui-même en quelque sorte a contribué à ça il y avait l'aspect feuilletage c'était une composante importante de ce qui se passait à Orsay alors je ne sais pas où ça en est actuellement je dirais que ça a un peu disparu c'est peut-être en train de revenir je ne sais pas à Orsay mais en tous les cas dans la réflexion mathématique en général alors les feuilletages c'est une porte d'intermédiaire entre c'est un véhicule on peut dire entre la topologie et les systèmes dynamiques puisqu'il y a un aspect système dynamique dans les dans les feuilletages non mais je trouve on ne peut pas toute la vie faire la même chose donc il faut il faut glisser il faut aussi changer d'établissement c'est ce que j'ai fait à plusieurs reprises et que tu as fait aussi que tu continueras peut-être à faire j'en sais rien j'aime beaucoup effectivement la fréquentation des jeunes à Nantes où je suis à titre de professeur émérite je dirais que c'est mes interlocuteurs quotidiens ce sont des jeunes qui en quelque sorte essaient d'apprendre avec moi ce que je peux encore leur transmettre sous forme de conversation puisque je ne fais pas de cours mais j'ai quand même un rôle de ce type là et qui en quelque sorte est toujours inspiré de ce que j'ai reçu de Laurent Schwartz on passe il y a il y a trois jeunes qui sont assis dans le bureau et qui écoutent pendant deux heures pour raconter quelque chose pendant deux heures à la fin je sors en eau mais une des choses que j'ai apprise ici oui peut-être j'évoquais tout à l'heure les quelques résultats que j'avais fait et je parlais de ces postes CDD hors contingent et bien ce théorème sur les sphères je l'ai fait après un semestre d'enseignement lourd il est venu pouf comme ça mais on était dans un bain mathématique c'est-à-dire qu'on allait enseigner mais au déjeuner on faisait des maths et on ramassait plein de un peu plus jeunes que moi qui arrivaient il y avait Bonaon Jean-Pierre Otal Almer Fatih etc. et une distance de cinq ans c'est suffisant pour qu'on soit le senior par rapport aux jeunes et ça reste toujours vrai voilà tu évoques effectivement toute une série de jeunes qui sont parassés par Orsay avant d'essaimer finalement ailleurs en France ou même au-delà le fait de les avoir côtoyés d'avoir échangé et appris tellement de maths ensemble quel lien as-tu gardé avec toutes ces personnes dans la suite de ton parcours alors d'abord c'est c'est des gens que j'aime contacter d'une part pour avoir de leurs nouvelles parce que c'est des amis et puis effectivement comme j'ai glissé de sujet il y a des choses que j'oublie en quelque sorte c'est des bibliothèques vivantes bon j'ai un défaut non j'ai pas un défaut j'ai beaucoup de défaut dont un est de ne pas lire je n'aime pas beaucoup lire sauf quand je suis très accroché par quelque chose je le lis quand je suis comment dire référé je lis très attentivement mais pour les mathématiques que je reçois je n'aime pas lire j'aime qu'on me les raconte donc c'est quand même encore des gens que je vais trouver en leur disant comment ça se passe ça etc en particulier Albert Fati est absolument étonnant entre ses mains tout est simple donc il a une orientation dynamique très marquée et on a avec le séminaire Thurston on a quand même partagé beaucoup de choses et c'est très agréable quelqu'un qui est vraiment bon dans son sujet les choses sont simples pour lui c'est peut-être ça qui caractérise les vraiment bons je ne sais pas si je suis arrivé à ce niveau oui je sais qu'il y a une tendance à professionnaliser l'enseignement si j'ose dire c'est-à-dire de suivre des études pédagogiques il y a une chose frappante cette année par exemple dans les concours de recrutement de maîtres de conférences il y avait je crois 10 postes de pédagogue maîtres de conférences en pédagogie alors qu'en maths il y en avait je ne sais pas 25 donc c'est une proportion effrayante d'une certaine façon ça veut dire qu'on veut faire des spécialistes et effectivement on veut casser le métier en morceaux et je crois que ça c'est une des particularités des mathématiciens c'est qu'ils voient les maths comme un ensemble global et les gens les mathématiciens qui ont la chance d'avoir une culture large et bien je pense qu'ils sont mieux armés pour parler des mathématiques pour les transmettre etc et je dirais presque à tout niveau je me souviens très bien ça existait déjà à l'époque donc en premier cycle à Orsay il y avait un cours de maths et il y avait trois cours de biologie chaque biologie avait son adjectif machin et il y avait un prof pour chacun ce qui est quand même invraisemblable en principe à ce niveau là puis quand même relativement élémentaire n'importe qui devrait être capable d'enseigner n'importe quelle biologie devrait être capable d'enseigner la biologie et en mathématiques j'ai prouvé que je pouvais enseigner les statistiques de toute façon un cours ça se prépare je n'ai jamais pu improviser un cours ça se prépare il y a Laurent Schwartz il préparait ses cours il avait bon il écrivait un peu moins que moi moi j'écrivais quatre pages pour une heure lui il écrivait une page pour une heure bon pour l'aspect plus recherche même si c'était par discussion comme tu disais que les discussions avaient un grand rôle donc tu as pu parler de l'importance des discussions que tu as eues avec d'autres personnes à Orsay est-ce que vous aviez des habitudes outre le fait de déjeuner en parlant de mathématiques ou manière de faire qui était peut-être typique à l'époque pour vous retrouver et pour parler de mathématiques comment est-ce que ça se passait au quotidien alors certainement il y avait une spécificité d'Orsay mais qui peut-être s'atténue et dans les années 70 ou même un peu avant disons moi j'ai commencé à apprendre les mathématiques en 1963 j'ai fréquenté l'IHP à partir de l'IHP c'est donc l'Institut Henri Poincaré sur la montagne de Saint-Jean-de-Vivre et la spécificité d'Orsay c'est que les gens étaient dans leur bureau parce que c'est à 25 km de Paris point et je pense que c'est resté d'ailleurs ici alors les autres universités périphériques je ne sais pas si c'est aussi vrai il y a peut-être des universités où on vient faire son cours et puis on s'en va parce que le cadre n'est pas aussi on ne sait rien donc la présence la forte présence de mathématiciens dans la salle de café partout on pouvait poser des questions à tout moment ils poussaient la porte de Doadi ils répondaient à la question qu'on avait et d'une façon générale ils faisaient un contre-exemple à tout ce qu'on apportait donc on n'apportait que des choses qui ne marchaient pas mais avec les analystes ils étaient là les gens étaient là ça c'était assez extraordinaire alors je crois que c'est une habitude cette vie de laboratoire elle s'est installée petit à petit en France partout l'endroit où je suis il y a un laboratoire les gens sont là on arrive le matin comme je suis retraité je n'arrive pas tout à fait aussitôt mais il y a des gens à 8 heures il y a de la vie de 8 heures du matin à 8 heures du soir et je pense que c'est un bon élément de la vivacité des mathématiques en France mais à l'étranger c'est peut-être un peu pareil oui peut-être mais en tout cas ce qui est formidable à Orsay c'est un très grand laboratoire donc il y a beaucoup de monde les gens sont présents et donc la combinaison des deux fait que comme tu disais c'est intéressant ce que tu viens de dire grand laboratoire j'ai fait aussi la connaissance de petits laboratoires et j'ai apprécié les petits laboratoires ça a d'autres qualités j'ai connu celui de l'école normale supérieure de Lyon où m'a attiré justement quelqu'un qui a beaucoup travaillé au transfert qui s'appelait Jean Giraud un géomètre algébriste et j'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir ce petit laboratoire où il y avait des gens absolument excellents dont Étienne Gis par exemple et d'autres et le laboratoire de l'école polytechnique est un moyen laboratoire ici il y a 250 personnes non ? ça devient tout petit peu l'usine tout petit peu l'usine est-ce que déjà à cette époque à ton époque tu avais la possibilité de connaître vraiment tout le monde ou est-ce que c'était déjà un petit peu difficile ? alors il y avait un peu moins de monde alors c'est aussi une bonne question donc il y avait ce qu'on appelle ce qu'on appelait et qu'on appelle peut-être toujours des équipes et il n'y avait pas de laboratoire et de fait ça vivait comme un laboratoire mais il n'y avait pas de laboratoire et alors il y a un moment où j'ai occupé quelques responsabilités administratives parce qu'il fallait quand même des relations avec le CNRS et peut-être que j'ai contribué à ce qu'on reconnaisse que c'était un laboratoire parce que je jouais le rôle mais c'est quand même paradoxal parce que plus ou moins on avait mis le plus jeune pour occuper le rôle le rôle clé c'était peut-être pas du ce qu'il y avait de plus à droit c'était une façon de dire nous on veut faire des maths ne nous embêtez pas avec l'administration c'était un peu comme ça que c'était vu alors qu'aujourd'hui les relations avec les tutelles ont pris une autre dimension et bon les mathématiciens commencent à être mieux élevés parce qu'ils étaient mal élevés ils ne savaient pas dire merci ils ne savaient pas être reconnaissant et quand on ne dit pas merci à quelqu'un le quelqu'un il ne vous donne pas d'argent donc je crois qu'on a une autre façon de vivre ce que j'appelle la politique scientifique on sait qu'il faut discuter avec des gens qui ont des demandes respectables et qui sont des concurrents ça s'est appris petit à petit mais dans dans les années 70 ça n'existait pas et c'est des j'ai de très bons souvenirs ici et j'en ai de quelques-uns malheureusement de très mauvais mais on ne va pas en parler puisqu'il s'agit de faire la fête à l'occasion d'une inauguration il y avait des batailles homériques entre les équipes il y a une forme d'agitation qui s'est propagée des amphis vers les comment on appelait ça les commissions de spécialistes voilà et donc tu as assisté à cette évolution qui a consisté donc à avoir un laboratoire qui réagissait formellement les équipes dans un cadre j'ai vu la naissance de ça j'ai peut-être un tout petit peu contribué à ça parce qu'il a fallu dire ben voilà il y a quelqu'un qui est chargé de discuter avec le CNRS c'était 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 important aussi donc à à cette époque quelles étaient les équipes qui constituaient les mathématiques à Orsay j'ai presque envie de te retourner la question parce que je crois que c'est les mêmes que celles d'aujourd'hui donc il y avait déjà l'équipe de probabilités statistiques en particulier il y avait l'équipe de probabilités statistiques c'était déjà apparu d'accord et alors il y avait une équipe de géométrie algébrique il y en avait cinq il y en a cinq il y en a toujours cinq actuellement ce sont probablement les mêmes alors elle s'appelait effectivement que topologie au début et puis elle s'est appelée et système dynamique peut-être sur la fin de mon non qu'est-ce qu'il y a d'autre probastat il y a deux analyses c'est ça analyse harmonique ah oui merci analyse harmonique d'accord et puis comment elle s'appelle l'analyse non linéaire analyse et équation dérivée partielle analyse des équations dérivées partielles oui je dirais plutôt donc dans l'équipe de géométrie du bric il n'y avait pas encore le vocable arithmétique dans le titre ça t'appelait plus tard pas dans mon souvenir mais c'est peut-être une erreur de mémoire c'est possible d'accord parce qu'il y avait il y avait Hubert Delange qui était non il y avait une composante il y avait des arithméticiens il y avait des arithméticiens je me souviens de l'arrivée de Fouvry par exemple non non il n'y a pas donc ça n'a pas ça n'a pas ça n'a pas changé mais je dirais ça c'est normal parce que d'une certaine façon sauf un point il manque il manque un chapitre ici mais on couvre presque toutes les mathématiques quand même il manque la logique qui elle existe à Paris il n'y a pas de logicien à Orsay voilà alors il y a peut-être des logiciens à Orsay chez les informaticiens ça c'est pas exclu j'en sais rien pour les cours de logique on trouve il y a quelqu'un il y a quelqu'un d'accord d'accord oui donc finalement on n'aurait pas l'idée par exemple comme on l'aurait peut-être justement dans d'autres sciences disciplines on n'aurait pas l'idée de fractionner ces grandes entités en petits morceaux et c'est ça que j'aime beaucoup dans les mathématiques c'est du jus unitaire c'est vrai que l'unité du laboratoire et de leurs équipes est quelque chose qui est important tout à fait en tout cas c'est la manière dont je le ressens aujourd'hui je ne sais pas comment ça l'était de ton temps mais c'est quelque chose qui est important et peut-être que de ton temps il y avait plus de spontanéité pour aller frapper aux portes et se mettre à parler de mathématiques de manière impromptue et ce aussi entre équipes peut-être que le fait qu'il y a plus de monde fait que ça ça peut-être un peu un petit peu freiner mais ce que tu racontes sur les échanges spontanés de longues discussions est vraiment vraiment intéressant et c'est vrai que c'est quelque chose qui reste important en mathématiques et qu'on ne peut que essayer d'encourager de faire de l'eau au mieux alors il est vrai que si on a le tournage de ce film c'est parce qu'on va inaugurer le nouveau bâtiment et le fait d'avoir de nouveau le laboratoire dans un seul bâtiment peut-être de manière plus concentrée plus proche pourra également encourager de dynamiser ou redonner plus de spontanéité aux échanges tu viens de toucher un point effectivement nous étions à ce moment-là dans un seul bâtiment je suis d'accord voilà donc ça veut dire que vous avez grossi oui tout à fait et un point en particulier tu parlais des jeunes et de l'importance des jeunes dans les discussions notamment celle que tu as encore aujourd'hui à Nantes avec les jeunes nos jeunes les membres de l'école doctorale sont au bâtiment 430 ici à côté et donc ils ne sont pas vraiment inclus dans le laboratoire donc pour qu'eux viennent nous parler il y a peut-être une timidité supplémentaire qui s'est installée avec les années je ne sais pas mais en tout cas dans le nouveau bâtiment ce sera différent ils seront non seulement dans le même bâtiment mais ils seront également répartis finalement dans tous les bureaux ils seront mélangés avec les bureaux d'enseignants-chercheurs donc ça donnera un contact plus proche oui c'est important je pense que c'est important que sans féliciter parce que effectivement ça peut jouer un rôle dans le changement dynamique du laboratoire et favoriser tous ces échanges très enrichissants alors oui je connais je suis devenu un provincial c'est d'ailleurs très intéressant parce que j'ai pu vérifier qu'il y a un réel problème entre Paris et la province il y a une distance qui a été mise bon mais ça c'est un autre sujet donc je connais très peu les mathématiques parisiennes j'ai fréquenté un tout petit peu quelques états enfin un couloir de Jussieu et un tout petit peu un couloir du nouveau bâtiment Sophie Germain de Paris 7 donc j'ai pas j'ai pas une vraie vue de comment se pose le problème de ces grandes concentrations de mathématiciens j'avais vu qu'à Chevalray par exemple pendant l'époque des travaux de Jussieu Chevalray avait quelque chose de très agréable il y avait en quelque sorte des petites entités mais en même temps des possibilités relativement commodes d'aller chez le voisin donc ce que j'ai vu de Chevalray m'a donné l'impression que ça ressemblait à ce que j'avais vu ici quand j'y étais et c'est pas exclu que dans le nouveau Paris 6 ils aient réussi à faire quelque chose du même rang peut-être que la communication est assez bonne alors il faut dire qu'il y a tout de même autre chose qui qui change les relations c'est les outils informatiques c'est-à-dire que maintenant il y a quand même beaucoup d'échanges mathématiques qui sont complètement délocalisées donc les questions ne se posent pas tout à fait dans les mêmes termes mais ça reste une bonne question je suis en je mène un travail avec des russes que j'aime bien d'ailleurs qui sont des dynamiciens et je suis leur topologue et ces russes sont à Nizhny Novgorod Nizhny Novgorod et sur la Volga environ 500 kilomètres de Moscou et il m'envoie donc on échange des textes on essaie d'écrire quelque chose en commun et c'est très intéressant parce que là on est obligé de lire donc par exemple j'ai eu une discussion dimanche hier j'ai dit comment on démontre que telle application est continue bon alors en réponse je vois quatre lignes de formule ça me prend la tête si j'allais dans le bureau de Douadis en lui disant lui demandant est-ce que cette application est continue il m'aurait fait au tableau et j'aurais compris tout de suite donc je crois que le contact direct c'est quelque chose qui reste nécessaire et on ne travaille pas à la même vitesse si on s'échange simplement des courriels pardon pour ça voilà c'est vrai qu'en mathématiques le tableau et la craie restent des instruments privilégiés merveilleux merveilleux absolument merveilleux alors c'est intéressant j'ai toujours eu enfin toujours depuis très longtemps un un tableau et de la craie avec moi alors au début c'était dans ma chambre maintenant le tableau en question est dans la chambre de mon petit-fils mais c'est une forme très agréable pour apprendre pour vérifier qu'on a compris donc c'est aussi un un outil de découverte et c'est un outil de transmission donc vraiment c'est c'est l'outil merveilleux par excellence le tableau blanc si on le regarde du point de vue abstrait ça devrait avoir exactement les mêmes qualités et il lui manque quelque chose mais ça relève peut-être de la poésie ce tableau blanc ça sent mauvais voilà les tableaux les tableaux noirs à la craie ça fait de la poussière ça c'est il n'y a que les allemands qui ont trouvé la bonne solution les allemands et les suisses allemands une manière particulière de nettoyer les tableaux ils prennent une grande barre qui plonge dans l'eau une barre de tissu ils passent et puis derrière ils prennent un racleur et ça fait tomber l'eau dans la gouttière alors par terre c'est absolument dégueulasse mais ça fait un tableau merveilleux donc c'est les informaticiens qui étaient les défenseurs du tableau blanc et qui disaient que la poussière de craie c'était très nuisible pour les c'était ça l'argument donc il y a un moment où on a forcé les gens à prendre des tableaux blancs parce qu'on mettait des ordinateurs dans leur bureau voilà il ne reste pas moins que les deux couleurs ont leurs défenseurs et effectivement quand on a commencé à réfléchir à l'attribution des bureaux dans le nouveau bâtiment qu'on a demandé aux gens quelles étaient leurs préférences et bien l'une des questions très importantes que l'on posait aux gens c'est est-ce qu'ils voulaient un bureau avec un tableau blanc ou avec un tableau noir et c'est quelque chose du tonicons pour attribuer les bureaux puisqu'on sait déjà dans quels bureaux il y aura des tableaux blancs ou noirs et quelle est la proportion c'est à peu près moitié-moitié mais disons on n'a pas pu choisir véritablement ce sont les architectes qui ont déterminé où se trouvaient les tableaux de quelle couleur et on a dû s'en accommoder heureusement on s'y retrouvait on n'a pas eu de casse-tête insoluble en parlant de bureaux il y a une anecdote que tu as évoquée avec moi avant qu'on commence à cette discussion ici qui est l'anecdote du frigidaire est-ce que tu peux me raconter plus précisément de quoi il s'agit ? alors le frigidaire il reste dans la tête de beaucoup de gens mais je ne sais plus s'il existe j'aurais dû prendre le temps d'aller voir si le frigidaire existait toujours donc il s'agissait du bureau le plus froid de tout le bâtiment et il était réellement très froid alors c'est un rez-de-chaussée face nord il était c'est le premier bureau au pied de l'escalier sur la gauche donc c'est sur la droite il y a le grand amphi enfin je ne sais pas comment il s'appelle l'amphicartan je crois c'est ça ? le grand amphi oui et sur la gauche il y avait un bureau qui est peut-être maintenant devenu une salle de machine parce que la chose normale ce serait d'y mettre des choses qui chauffent et alors le frigidaire a effectivement rassemblé à peu près tous les noms que j'ai évoqués parmi les jeunes en particulier Bonahon Thal Alexis Marin Lucien Guillaume et dans les derniers il y a eu Gany Zegib qui était un très bon dynamitien il y a eu il y en a pas d'autres et alors donc c'est les gens qu'on allait pour aller déjeuner on passait par le frigidaire on les sortait du frigidaire et on allait continuer les discussions mathématiques voilà donc il n'y aura plus de frigidaire je ne suis pas sûr parce que en passant devant le chantier tout à l'heure j'avais l'impression qu'il y avait quelques endroits bien encaissés oui il y aura je crois un peu de tout au niveau de l'organisation des bureaux donc on ne se rend pas encore compte aujourd'hui qu'elles seront les bureaux froids même si les gens ont essayé d'émettre des désidérateurs en fonction de ça on a un petit peu deviné donc il y aura de la découverte sérieusement il n'y a pas de risque d'inondation le 1er juin on a eu de très sérieuses inondations dans la région le pire depuis quelques décennies j'arrête-t-il même si j'y n'étais pas avant mais le bâtiment est resté sec le bâtiment est resté sec d'accord donc on a eu un test en condition réelle avant l'université du bâtiment c'est une bonne chose d'accord oui et donc ce frigidaire en fait les gens y allaient par choix ou est-ce que c'était un bureau qui était dédié à des gens qui avaient les postes temporaires dont tu parlais ah non il y a eu des alors moi j'ai connu l'époque où il y avait des assistants et des maîtres assistants donc ça ça existait jusqu'au début des années 80 il y a même eu des maîtres assistants qui n'ont pas voulu changer de statut pour des raisons x ou y non non c'était pas du tout des provisoires c'est qu'on manquait de place c'est un bureau qui est beaucoup plus profond que celui-là et donc on pouvait assez facilement se mettre à quatre c'est ça non non c'était un bureau un bureau standard alors je sais pas pourquoi il n'y avait pas tellement de bureaux face nord parce qu'après il y a le petit amphi oui et puis après je ne sais plus ce qu'il y a certains locaux techniques il y a des locaux techniques voilà donc il était un peu exceptionnel à cause de ça et il était chez les topologues un bureau de topologues bon comme ça est-ce que c'était donc plus répandu qu'aujourd'hui d'avoir des bureaux avec plus que deux personnes dans un même dans un même bureau parce que les locaux étaient plus les plus grands étaient utilisés en tant que bureau peut-être alors je ne me souviens plus très bien donc avec les les assistants maîtres assistants je pense qu'ils étaient à deux par le bureau en principe les les professeurs étaient seuls dans leur bureau alors on prenait des visiteurs j'ai eu par exemple François Lalonde pendant un ou deux ans avec moi donc on a beaucoup discuté à ce moment-là ça c'est une toute autre histoire mais que je te raconterai d'accord en privé François Lalonde a fait un glissement mathématique beaucoup plus important que le mien il y avait des choses intéressantes dans ce qu'ils faisaient aussi et qui continuent à intéresser j'en serve d'accord voilà j'entrerai dans plus de détails entre nous alors tu parlais du fait que dans le passé il y avait ces postes à durée déterminée donc qui existaient alors c'est vrai que maintenant ce n'est plus institutionnalisé dans le système mais néanmoins à Orsay en tout cas nous avons encore des choses assez semblables c'est avec la fondation mathématiques Jacques Ademars qui a créé des postes de lecteurs Ademars ce sont des postes de trois ans et avec lesquelles il y a une grande composante d'enseignement donc finalement donc ça je ne savais pas que ça tout à fait on a parlé avec Clémence Labrousse a eu un tel poste Clémence Labrousse par exemple était sur un tel poste ici à Orsay avant qu'elle soit recrutée comme maître de conférence à Amiens mais donc on a gardé ce genre de choses donc on dirait qu'il y a sans doute une mémoire des qualités que pouvaient avoir de telles ah ben c'est j'en suis très content très bonne mémoire mais pendant un temps ils avaient disparu c'est ça ils avaient disparu à l'échelon des professeurs alors à l'échelon maître de conf on peut dire que les ATER jouaient un peu ce rôle les ATER ils sont très chargés en enseignement oui oui c'est ça enfin ils sont devenus très chargés en enseignement à un moment ils étaient fractionnés la charge d'enseignement était fractionnée c'était mieux on a à peu près parlé de tout ce qui est au tableau on a fait un grand tour ce que j'ai vu je dirais je l'ai essentiellement vu dans les années 70 j'ai balayé les années 70 alors d'abord avec un statut provisoire pendant deux ans j'ai été mis de côté puis je suis revenu donc j'ai conscience d'être recrutement local comme on dit et bon et j'en suis parti oui peut-être que j'ai pas dit ça ça vaut peut-être la peine de le dire j'en suis parti parce que j'avais besoin de changement et peut-être qu'il y avait une certaine forme de monotonie que je trouvais c'était une manière de se ressourcer ah ben clairement d'abord aller avoir en face de soi des normaliens c'est une expérience je pense que qui vaut le déplacement disant c'est c'est vrai que même à l'heure actuelle des gens qui ont des postes permanents ou qui sont à un certain un certain stade de leur carrière continuent à bouger et ça reste vrai maintenant et ça fait partie aussi d'une richesse pour ce qui est d'avoir plus d'échanges et de voir de nouvelles personnes arriver si on le peut bon la mobilité ça pose toujours des problèmes de type personnel mais c'est quand même très enrichissant alors je l'ai pas bon en ce qui me concerne je l'ai pas toujours bien vécu parce que bon je veux pas entrer dans les détails là-dessus mais le le passage à l'ENS de Lyon finalement j'ai pas pu amener ma enfin le transfert de ma famille ne s'est pas fait il y avait un problème professionnel qui se posait comme comme on dit des gens c'est un problème à deux corps c'est une évocation de la mécanique des planètes et donc la conclusion n'a pas été positive mais j'ai quand même trouvé ça très enrichissant et puis j'ai eu la chance d'avoir un retour alors j'ai là c'est bon peut-être ça vaut la peine d'évoquer ce point j'ai un côté perfectionniste et quand je quand Jean Giraud m'a fait du pied pour aller à l'ENS de Lyon j'ai démissionné de mon poste j'ai rendu mon poste alors que j'aurais très bien pu me faire détacher aller voir comment ça se présentait et puis s'il y avait des difficultés revenir donc j'avais rendu mon poste mais comme corollaire de cette forme d'extrémisme après ça j'ai décidé que je ne reviendrai jamais à l'endroit d'où j'étais parti et puisque il y a eu un autre mouvement quand je suis parti de l'école polytechnique il n'a pas été question de revenir à Orsay et à ce moment là il n'y avait plus de problème d'enfant et on aurait pu retourner à Lyon mais il n'était pas question de retourner à Lyon etc. donc j'ai choisi un autre point de chute qui est celui de Nantes qui était très très bien donc maintenant je suis vraiment un provincial je sais en quoi consiste la vie de province et pendant ta période à l'école polytechnique malgré le principe de ne pas retourner à un endroit antérieur est-ce que ça ça t'a permis d'avoir de nouveau plus de contact avec les gens à Orsay alors j'ai essayé en particulier de faire des formations communes j'y suis arrivé sur je dirais en pointillé parce que j'ai rencontré des tas d'obstructions et qui je pense sont en train de disparaître parce que petit à petit l'école polytechnique mais ça ça c'est tous les établissements évoluent heureusement Orsay a évolué et l'école polytechnique évolue l'école polytechnique était très convaincue de sa supériorité et ils ont petit à petit accepté de rentrer dans un moule plus large je pense qu'il y a des formations communes il y a des je crois même qu'il y a des concours communs non je n'ai pas suivi mais effectivement j'avais des contacts avec Orsay mais qui n'étaient pas si bons que ça parce que ce que j'ai dit à propos du bénéfice de l'extrême proximité elle ne marchait pas parce que venir de l'école polytechnique à pied jusqu'à ici à pied je veux dire en métro en RER c'est trois quarts d'heure c'est dingue donc on ne déplace pas les gens quand il faut faire trois quarts d'heure Paris c'est une heure et l'école polytechnique c'est trois quarts d'heure donc l'urbanisme n'est pas très favorable le manque de le déficit de transport en commun bon ça va peut-être changer il y a peut-être des projets donc c'est des c'est des entités isolées d'école polytechnique c'est la province d'une certaine façon c'est le plateau de Palaiso c'était la c'est dommage bon je crois que ce genre de choses évolue ça évolue je pense il y a des bus il y a des services de bus qui se sont il n'y avait pas il n'y avait quasiment pas de bus ça s'est beaucoup amélioré ça s'est beaucoup amélioré je pense qu'on peut descendre en bus maintenant je ne suis pas complètement sûr oui il y a moyen jusqu'à Massy puis l'heure après ça fait gagner beaucoup de temps effectivement plutôt que le faire vraiment à pied en descendant les mâches c'est clair on voit quand même arriver beaucoup d'étudiants pour leur dernière année ici à Orsay et effectivement au niveau du M2 recherche que l'on a en mathématiques fondamentales il y a une participation jointe d'enseignants d'Orsay et de polytechnique et c'est validé ? c'est reconnu ? c'est tout à fait reconnu c'est enregistré ? absolument ça fait partie maintenant en plus de l'université Paris-Saclay mais c'est tout à fait quelque chose d'officiel et voilà non ça c'est très bien pour ça on fonctionne ensemble et donc voilà c'est enrichissant effectivement d'avoir des gens qui sont formés ça reste majoritairement des enseignants d'Orsay mais alors qui sont en contact ou qui vont naturellement à l'école polytechnique et puis qui peuvent faire un mémoire et puis après peut-être une thèse à l'école polytechnique grâce aux interactions aux rapprochements qu'il y a eu au niveau du M2 et ça c'est quelque chose qui n'existait pas donc ah non c'était tu as pu essayer d'initier des choses oui 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 mais les résultats n'étaient pas n'étaient pas très convaincants timidement ça s'installait d'avoir effectivement des je ne sais plus comment ça s'appelait il y avait des cours de majeur et c'était l'équivalent d'un M2 c'était tout à fait l'équivalent d'un M2 et c'était l'équivalent